Pour faire suite au projet de la BOS MT2 AMAX, il n'y avait plus d'adapteur chez lui pour faire fonctionner ça. Le seul adapteur qu'il a trouvé, c'était le bon voltage, c'était un DC, c'était correct, c'était 500 mA, c'est correct, mais la polarité n'est pas la bonne. Polarité, ça veut dire que le bout de l'adapteur, dans ce cas-ci, sur l'adapteur, le positif est sur la pin et le négatif est sur la sleeve. Mais la Metalzone demande sur la prise de l'adapteur que le négatif soit sur la pin. Ça veut dire qu'il faut modifier cet adapteur-là pour économiser 30$ à max parce que max, il veut être capable de manger cette semaine. On va couper l'adapteur et on va le filer tout simplement à l'envers pour pouvoir changer la polarité. On va l'essayer parce que je l'ai testé avec un multimètre tout à l'heure, donc il y a du courant vraiment qui passe dans l'adapteur. Le plus dur, ça va être de skinner les fils. Puis même, je vais pouvoir mettre un petit shrimp pour faire une belle job propre. On ne fera pas ça au tape ou pouvoir refermer le bobo qu'on va faire sur le fil. Les beaux petits bruits de plastique qui rouvrent. Ça, c'est un shrimp. On va tout de suite insérer dans le fil. Quand on va le ressouder fini final, on va réchauffer ça avec un lighter pour cacher la plaie. La plus dure, c'est vraiment de skinner ces mots du fil-là. On voit sur le côté du fil, il y a un côté qui a une bande blanche. L'autre côté est tout noir, donc on a juste à inverser ça, souder ça ensemble. On va inverser la polarité du bout de l'adapteur pour que ça soit compatible avec le Metal Zone ou toutes les pédales Boss Digitech imaginables. Là, je mange trop de mon fil, c'est étonnant. C'est dur à skinner. Je fais chauffer mon fer. J'ai préparé mon petit shrimp de l'autre bord quand la soudure va être faite. Fait que là, il ne faut juste pas matcher les couleurs ensemble dans le sens que, anciennement, le blanc fitait. Il faut juste mettre le noir avec le blanc pour inverser la polarité. Je le répète, mais ça m'aide en même temps. C'est normal. C'est préférable de twister tes fils ensemble avant de mettre l'étain, avant de les étamer, parce que c'est plus facile. Ça fait une plus belle job, dans le fond. Mais là, dans ce cas-ci, c'est des petits cris de fils qui vont me faire pogner les nerfs. Mais je ne serai pas à ma première fois. Il y en a qui doivent avoir des trucs pour souder des fils bien rapprochés de même. Moi, je suis autodidactique. J'en ai pas de trucs. Ça fait des belles effets de lumière, la petite boucane de même. La boucane qui rend stérile de même. C'est super. Il va aller me chercher un tape. On va refermer ça. Il va me rester à chauffer ça à la torche. Je fais la torche, là, mais je vais tout te voir à ça. Il y a du tape, ça. C'est sûr, je vais pas le tape. Ah, j'ai du tape. J'ai du tape dans mon entrepôt, c'est-à-dire sur ma table. Là, avoir été intelligent, là, les fils, je les aurais pas mis vis-à-vis. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de chance que ça se touche. Là, je suis obligé de mettre du tape pour me protéger ça. On va préparer la torche, vu que j'ai pas de... Vu que j'ai pas de light air pour le shrimp tantôt, là. Je préfère la torche. Ça fait du spastic en même temps. Je sais pas si on tape le beau son du propane, le suruban. C'est une bonne odeur, fraîche odeur d'œufs pourris. Fait qu'il resterait à mettre mon shrimp par-dessus. Mais là, tu sais bien que mon tape va être bien trop gros, hein. Je vais juste défendre ma job. Ça fait partie de l'envers du décor, hein. Je vais regarder si je suis capable de mettre mon shrimp par-dessus ces deux affaires-là. Est-ce que je doute? Bon, vas-y. À l'arnaque. Faut que je change mon shrimp. Il est pas assez gros. Je dis que c'est du shrimp, mais c'est du shrink. C'est une déformation professionnelle à mon ancien travail. Il appelait pas ça de la bonne façon. Puis, j'ai gardé la... la mauvaise appellation. Puis, je trouve ça très drôle. Ça l'est pas. OK. On va chauffer ça. Je vais juste dessouder un. Puis, je vais mettre un shrimp sur chaque fil. Pour moi, ça va être plus intelligent. Je vais faire un fil à la fois. Et d'un, je vais fermer ma torche. Je suis pour là. Fait que là, je vais pouvoir réinsérer un fil de shrimp sur mon fil. Il va me rester à dénuder ce fil-là. Et remettre de l'étain. Fait que je vais remettre de l'étain sur le bout de ça. Mon shrimp est prêt de l'autre bord. Il en manque pas gros. Donc, mon fils est soudé. C'est pas une belle soudure, là. Mais, c'est ce que ça a l'affaire. Fait que là, je remets mon shrink ici. Pour chevaucher ma soudure. C'est parti mon propane. C'est pas vraiment nécessaire la coffe ou propane. Mais, je trouvais ça drôle. Je me trouvais drôle. Donc, on passe ça sur le shrink. C'est vraiment pas gros. On va essayer de pas se brûler. Boum! Et voilà. Fait que ça donne ça. Fait que ça se tient. Personnellement, je vais rajouter pareil du tape noir électrique. Parce que, des fois, c'est accrochant avoir deux fils comme ça. Au lieu d'avoir un beau fil lisse. Fait que je vais faire un beau joint de tape boboche. Fait qu'on va savoir où c'est passé la réparation. Puis, le gars qui va réparer ça plus tard, il va sacrer. Puis, ça va sûrement être moi. Et voilà, un beau joint dégueulasse fait au tape par-dessus deux shrink. Mais, d'après moi, ça va le faire. Fait que je vais retester la pédale à max. J'ai branché l'adapteur que je viens de changer la polarité dans le mur. Avec mon beau bricolage en tape. Je suis sur le clean. Je suis branché. Je n'ai pas de batterie. Fait que ça marche.